Et dans la sauce ce matin, ce sont les producteurs dans le milieu du cinéma Puisqu'il y a quelques jours, Natacha Hamal était invitée de TPMP People sur C8 Et lors de l'émission, elle a fait quelques révélations sur le harcèlement qu'elle a subi dans le milieu du cinéma Natacha Hamal est avec nous ce matin, bonjour Natacha Bonjour, bonjour à Guillaume et à toute l'équipe Merci d'être avec nous ce matin, on va écouter ce que vous avez dit sur le plateau de TPMP People Et on va réagir juste après avec vous sur Virgin Radio Moi j'avais des réalisateurs qui me voulaient, qui me disaient Ecoute, voilà, je te donne l'adresse, tu vas passer voir le producteur Et donc j'arrivais dans le bureau du producteur qui me faisait me lever, marcher, faire des petits tours sur moi Pour voir comment j'étais bien foutue Qui après me disait, vous aimez jouer au tennis, vous aimez, et qui voulait m'emmener en fait en vacances Et je disais, pourquoi je dois aller en vacances avec le type pour jouer dans le film, là je ne comprends pas bien J'ai eu des versions moins sympathiques où j'ai été blacklistée pour avoir refusé de... Blacklistée, c'était pas seulement dans un film A chaque fois qu'une casting director me présentait pour un rôle, le producteur a annoncé les deux dents, je ne le fais pas Incroyable le témoignage de Natacha Amal qui était avec nous en direct ce matin sur Virgin Radio Vous le connaissez tous Natacha Amal qui était star de la série Femmes de Loin, entre autres sur TF1 Natacha, donc c'est pas un cliché, ces producteurs de cinéma véreux, c'est vraiment une réalité ? Oui c'est une réalité, mais le souci c'est qu'il y a une différence, enfin moi la télévision m'a offert l'occasion justement de faire une carrière sans coucher Mais le cinéma je pense qu'il y a une omerta et il y a toujours une omerta C'est un milieu qui... on peut appeler ça si vous voulez pour vraiment donner un exemple extrêmement clair, enfin une phrase qui définit ça Moi je dirais que c'est du chantage à l'embauche Comme de toute façon les places sont chères on va dire, c'est-à-dire c'est un milieu qui est très attrayant, très désiré Qui sollicite énormément de convoitises de la part des jeunes acteurs Et bon, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, c'est évidemment un peu étouffant de savoir qu'on doit passer par là pour y arriver Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement les producteurs pour vous faire comprendre qu'ils veulent clairement avoir une relation avec vous ? Alors, il y en a qui sont extrêmement explicites et il y en a c'est beaucoup plus... Extrêmement explicite c'est quoi par exemple ? Comment ? Extrêmement explicite c'est quoi ? Ils disent clairement, voilà, pour avoir ce rôle il faut que tu couches avec moi ? Alors, là en l'occurrence celui qui m'a blacklisté, il m'a dit la veille du tournage parce qu'il était acteur dans ce film Mais après il est devenu un grand producteur, je le savais parce qu'il fait partie d'une dynastie de producteurs Il m'a dit écoute, on va passer deux mois ensemble à tourner là-bas au fin fond de la pampa Et on va s'amuser, on va quand même pas rester là comme ça, machin, etc. Je dis écoute, moi je suis en couple, toi aussi, je vois pas pourquoi... Il m'a dit, oh mais écoute, on va se faire du bien, on va pas faire que travailler, etc. Donc, viens, viens dans ma chambre prendre un verre, ceci, cela Enfin, je veux dire, ça là c'était extrêmement direct Mais la plupart des gens qui vous auditionnent, on va dire, dans la première étape avant de décrocher le rôle Et là, c'est plus des tournées, c'est vraiment, on parle souvent de vacances ou de week-end Genre, et alors, tu es libre le week-end prochain, etc. J'ai le rôle, et c'est... Ah bah oui, mais justement, on va en parler Ah oui, rien à voir avec le film en fait C'est incroyable Alors on parle souvent d'Harvey Weinstein aux Etats-Unis Qui est un producteur qui a été condamné à multiples reprises pour harcèlement sexuel, pour viol Est-ce qu'il y a en France des Harvey Weinstein ? Pour lesquels tout le monde connaît, tout le monde sait qu'ils sont comme ça, mais personne ne parle J'ai entendu parler de gens comme ça, oui Dans, je dirais, l'ancienne école, on va dire C'est des gens qui travaillent encore ? Je ne sais pas Non, il y en a qui ont disparu Il y en a qui ont disparu, qui sont maintenant des vieux pépés ou qui sont déjà morts Mais, oui, j'ai entendu parler de ça Mais il y a eu des sales affaires qui sont sorties dans la presse et qui sont sorties même devant les tribunaux Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu de nom encore dans le cinéma français sur celle-là Ah si, moi je me souviens, il y a 20 ans Il y a 20 ans, si, si, il y avait un grand producteur qui était même lié à des histoires de trafic de filles C'est incroyable C'était connu, hein Incroyable, Diane Pour avoir connu ça, mais enfin, il y a 20 ans, vous étiez déjà là Bien sûr Diane, est-ce qu'on t'a déjà proposé, toi, clairement Est-ce qu'il y a des personnes dans le milieu qui t'ont déjà proposé, clairement Qui ont déjà fait des avances en échange de quelque chose ? Non, et je pense que je suis peut-être un peu encore trop bébé dans ce milieu-là pour que ça puisse arriver J'espère que ça n'existe pas Maintenant, c'est vrai, la seule chose qui me dérange, moi, au quotidien C'est qu'à partir du moment où tu es une nana Si tu vas à un rendez-vous, tu sais qu'il y a une chance sur deux Qu'à la fin, le mec te drague un petit peu C'est ça qui me dérange aujourd'hui C'est que c'est difficile de se déplacer sans un agent Parce que si tu vas solo, tu sais qu'à la fin Ou alors dans les rendez-vous qui suivent Il y a un moment ou un autre Et en même temps, peut-être que c'est de l'humain Et parce que tu as deux personnes de sexe opposé Et qu'il peut y avoir des attirances Mais il y a forcément un moment où il va tenter une phrase de drague Pour voir si ça passe ou non Donc je pense qu'il faut vraiment Et là, c'est là où les femmes ont un gros caractère C'est que dès le début, il faut affirmer que c'est non Comme ça, tu es sûr que les relations professionnelles ne bougent pas Parce qu'à partir du moment où tu laisses un écart Tu es sûr que ça ne passe plus Vous ne devriez même pas avoir à vous justifier Quand tu es dans un truc de travail, tu es dans un truc de travail